Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu ce soir pour assister à cette réunion publique avec Daniel Obono, que nous sommes très fiers d'accueillir ce soir à Lille. Député de Paris, Hugo Bernalicis, qu'on ne présente plus. Député de la deuxième circonscription du Nord. Je suis très content de vous accueillir ici ce soir. Je dis de vous accueillir, c'est un peu pédant de ma part parce qu'il se trouve que la salle est dans la première circonscription du Nord. Mais en fait, avec Hugo, on a tellement l'habitude depuis maintenant près de six ans de tout faire à deux qu'on n'y voit plus très clair. Et ce n'est pas un problème. Au contraire, on est très content que ça marche comme ça. Je voulais vous féliciter d'abord d'avoir fait le choix de venir écouter des intervenantes et intervenants de la France Insoumise plutôt que d'écouter des commentateurs à propos des intervenantes et des intervenants de la France Insoumise. Vous allez voir, c'est tout de suite plus clair en général parce que quand on voit ce qu'il se passe déjà depuis longtemps, mais spécialement ce qui s'est passé ces derniers jours, honnêtement, si vous vous faisiez votre opinion sur les Insoumises et les Insoumis à partir du commentaire à leurs propos, vous auriez des raisons d'être inquiets. Alors moi, je veux vous rassurer. Même si on sait que certains journaux maintenant ne se cachent plus, on sait que le JDD est passé dans des mains de personnes que par le passé, lorsqu'elles étaient dirigeantes d'autres médias, nous avons pu faire condamner, notamment Valeurs Actuelles avec Geoffroy Lejeune. Le JDD a titré récemment, malgré son soutien au Hamas, Daniel Obono a été nommé à la Cour de justice de la République. Alors c'est absolument abject. D'abord, c'était déjà acté, mais évidemment, c'est absolument diffamant. Et vous avez pu voir ce qu'a subi Daniel Obono toute cette semaine. Peut-être que vous y reviendrez rapidement, même si ce n'est pas le sujet de la conversation de ce soir. Mais c'est absolument abject de se voir attribuer des positions qui ne sont pas les nôtres, de voir nos propos transformés, de voir le système médiatique se mettre en branle comme il l'a fait ces dix derniers jours pour nous associer à des positions qui ne sont pas les nôtres. Alors évidemment, c'est un moment qui est extrêmement complexe, qui est difficile, qui est un moment de confusion aussi. Et généralement, quand il y a la guerre, la vérité est l'une des premières victimes. Et il est absolument évident qu'ici, ce soir, en étant avec des membres de la France insoumise, vous êtes avec des gens qui portent ce discours de paix, qui, s'agissant de la situation entre Israël et la Palestine, porte le discours d'un cessez-le-feu immédiat et que cessent les crimes de guerre qui sont en train de s'opérer à Gaza depuis maintenant une dizaine de jours. Évidemment, nous avons été d'ailleurs, en des termes clairs, ceux de crimes de guerre, les premiers à condamner les actes du Hamas envers les civils israéliens. Mais nous ne faisons pas de différence entre les morts israéliens et les morts palestiniens. Pour nous, un mort est toujours un mort de trop. Et même si cela déplait, nous continuerons à avoir ce discours de vérité, comme celui qui a été porté par nos camarades, dont Hugo, dont Daniel et tant d'autres, cette semaine dans les médias. Voilà qui devait être dit pour commencer. Alors, ce soir, la réunion publique, elle a pour thème les services publics parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais dans quelques semaines à l'Assemblée nationale, le 30 novembre, il y aura la niche parlementaire du groupe Insoumis. Et ce sera l'occasion pour Daniel et Hugo, et avec eux, l'ensemble du groupe parlementaire, de présenter un texte de loi qui vise à faire en sorte qu'il y ait de nouveau de l'humain dans les services publics et que vous puissiez, comme usagers des services publics, être garantis d'avoir accès à une véritable personne humaine quand vous en avez besoin et que tout ne soit pas dématérialisé et numérisé. Et évidemment, la question des services publics est une question qui nous tient spécialement à cœur quand on voit que depuis près de 20 ans, les besoins en termes de services publics n'ont jamais cessé d'être croissants, mais que les moyens qui leur sont alloués ont complètement décroché. Et évidemment, l'écart entre les besoins en services publics et les moyens qui y sont alloués, c'est un espace que d'aucuns aiment occuper, notamment le secteur privé qui gagne de l'ampleur. On a pu voir les scandales, notamment dans les secteurs de la petite enfance récemment, dans les EHPAD, etc. Donc évidemment, mettre des moyens dans les services publics. Je ferai juste le lien, avant de leur laisser la parole, avec l'actualité parlementaire criante. Il se trouve que ce soir, je vais m'éclipser assez vite pour la raison qu'on va aller porter les procurations de vote de nos camarades Daniel et Hugo à l'Assemblée nationale, puisque vous avez peut-être eu l'information. Ce soir, à l'Assemblée nationale, il y aura un vote d'une motion de censure du gouvernement, une énième motion de censure, puisque la réaction de parlementaires d'opposition, normalement, face à un 13e 49.3, ce n'est pas de se taire et de s'habituer et de banaliser ses pratiques, c'est de faire ce qu'un parlementaire d'opposition doit faire, c'est-à-dire déposer une motion de censure. Et nous sommes fiers de réagir comme il le faut, de ne pas banaliser l'usage de la force antidémocratique qui est le 49.3 systématiquement, et cette fois-ci en plus sur le budget, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc ce soir, à l'Assemblée, nous voterons une motion de censure du gouvernement, raison pour laquelle je m'en irai juste après prendre un train pour Paris. Je voulais simplement vous dire que dans ce budget, qui a été passé en force par 49.3 par le gouvernement, nos camarades en commission avaient gagné un certain nombre de choses et non des moindres. Vous savez que la commission des finances à l'Assemblée nationale, elle est présidée par notre camarade Eric Coquerel. Et en commission des finances sur le budget, nos camarades, qui avaient bataillé pendant déjà plusieurs semaines, avaient gagné par exemple, pour vous en citer que deux, l'impôt universel pour les évadés fiscaux. Ce que nous voulons faire et qu'est dans le programme l'avenir en commun. Ou une taxation exceptionnelle sur les super dividendes. Tout cela, ce sont des victoires que nous avions obtenues en commission et qui, par la force du 49.3, ont été écrasés et il n'y aura pas de débat à l'Assemblée. Sylvain Maillard, le nouveau patron du groupe La République en marche Renaissance, a dit à quoi ça sert de faire semblant, on ne va pas faire semblant de discuter, puisque de toute façon, on sait que le 49.3 va être dégainé. De la même manière, hier en commission, le budget de la sécurité sociale, le PLFSS, a été rejeté. Ça aussi, c'est une grande victoire compte tenu de la cure d'austérité qu'ils veulent faire passer. Mais, évidemment, on s'attend une nouvelle fois à l'utilisation du 49.3, contre lequel nous devons nous dresser et qui est finalement la quintessence de cette Vème République, d'essence monarchique avec laquelle il faut en finir. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cette soirée. Je sais que les échanges avec mes camarades seront de très bonne tenue et de bonne qualité. Vous allez découvrir cette proposition de loi qu'ils vont porter au mois de novembre. et je voulais vous dire simplement, comme vous, j'en suis sûr, que je suis très fier d'accueillir ma camarade Daniel Obono ce soir à Lille et, bien évidemment, mon camarade Udi Barnabissis. Bonne soirée à vous et à très vite. Merci, merci Adrien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais filer l'intervention d'Adrien pour aussi signaler notre solidarité pleine et entière parce que les événements sont arrivés aujourd'hui, ce matin, au secrétaire départemental de l'Union départementale de la CGT du Nord qui a été réveillé à 6h du matin par les policiers perquisitionnés, amenés au commissariat en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et avec lui, d'ailleurs, réveillé aussi à 6h du matin, une salariée de l'Union départementale de la CGT. Je veux que vous le sachiez toutes et toutes et qu'on leur apporte évidemment notre solidarité. Ils ont été libérés des suites de notre mobilisation. Il ne faut pas l'oublier parce que s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de résistance, c'est des lignes rouges qui sont franchies en permanence et l'état de droit qui est bafoué nos grands principes avec. Je ferme le sujet pour revenir sur les services publics et surtout l'accueil des services publics. Alors, on a intitulé la réunion avec un point d'exclamation « Réouvrez les accueils physiques des services publics ». Bon sang, on aurait pu mettre, on aurait pu ajouter. Et tout ça est le fruit finalement de réflexions qu'on a eues avec Daniel évidemment en commission des lois. Vous le savez peut-être qu'on a été le binôme de choc du groupe parlementaire à 17. Nous étions les deux de la commission des lois. Et c'est notamment en commission des lois où on ne parle pas que de justice et que de sécurité, mais aussi de services publics, d'organisations territoriales de l'État, des préfectures, des sous-préfectures, etc. Et moi, pour ce qui me concerne, j'ai eu l'opportunité l'année dernière et cette année d'être rapporteur pour avis sur le budget administration générale et territorial de l'État. Je l'ai présenté d'ailleurs cette semaine en commission, ce mardi, sans Gérald Darmanin qui a boudé, qui est parti à 21h30. Il ne voulait plus me voir, je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est aussi la suite de ces expériences-là, des expériences de Daniel, elle vous en parlera, qu'on a fait le constat de cette proposition qui est somme toute assez simple, basique, comme dirait l'autre, et qui néanmoins auraient des impacts énormes en fait, en réalité, pour des tas de gens. Je ne vais pas trop en dire pour le moment. En tout cas, je vais laisser Daniel après introduire un peu le sujet. Je vais modérer cette discussion avec Benoît Triohen, qui nous fait le plaisir d'être là. Benoît, lui, tu te diriges ou préside d'ailleurs ? Dirige, dirige, le Carude, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire Carude. En vrai, je ne m'en souviens jamais, mais il voulait dire, oui, centre d'accueil, je sais, je sais. Je connais le début, mais à la fin, à chaque fois, je me plante dans les lettres. Grosso modo, c'est une structure d'accueil des publics qu'on pourrait qualifier de marginalisés dans la société ou qui ont des difficultés particulières. Et donc, c'est avec Benoît, avec ses équipes, où ils accompagnent les personnes en difficulté pour essayer de faire ces fameuses démarches administratives. Et c'est là que commencent les difficultés, qui s'ajoutent aux difficultés auxquelles sont déjà confrontées ces publics-là. Et donc, j'ai souhaité qu'ils soient présents pour échanger avec nous et aussi nous faire des retours de terrain, de concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir accès à un service public ? Qu'est-ce que ça implique pour les gens derrière, en termes de droits ? Et surtout, même pas de non-recours, parce qu'on n'est même pas là, mais non-accès carrément à leurs droits, puisque les personnes qui accompagnent les publics en difficulté sont elles-mêmes confrontées aux mêmes plateformes téléphoniques, numéros verts ou pas verts, d'ailleurs, et les mêmes galères de taper un, taper deux, aller sur le site Internet, connectez-vous, rappelez-nous. Bon, bref, vous avez aussi vu ça. Et moi, je ramènerai un peu ma fraise sur les autres sujets plus d'actualité, c'est-à-dire carte nationale d'identité, passeport. Voilà, c'est les galères du moment pour ceux qui veulent les renouveler. Si vous partez en voyage dans huit mois, faites-le maintenant. Voilà, c'est le message fondamental que je vais vous faire passer. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Daniel qui va aussi expliquer la genèse de cette proposition de loi qu'effectivement on va défendre dans la niche parlementaire à la fin du mois de novembre. Daniel, c'est à toi et je suis vraiment très très heureux que tu sois ici avec moi et avec nous. Bonsoir. Merci à vous de m'accueillir. Ça fait longtemps que nous avions pris date pour qu'enfin je vienne à Lille et finalement je ne suis même pas dans ta circonscription. Enfin, ça franchement, il faut le faire. Mais je suis très heureuse d'être accueillie ici. Merci beaucoup, Adrien. Merci à l'ensemble des camarades qui ont permis l'organisation de ce moment, de cette réunion publique. Je suis très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui. et le fait que nous maintenions ce type d'initiative parce que pour nous, il ne s'agit pas de choisir entre les sujets. Il n'y a pas de petits sujets. Il y a des actualités politiques et internationales qui focalisent beaucoup l'attention médiatique pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et il y a des sujets internationaux qui méritent cette focalisation. Et on pense bien évidemment à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et on a de quoi, je pense, être fiers d'être celles et ceux qui portent les voies de la raison et les voies de la paix, comme l'a dit Adrien, et de le redire. Et finalement, quand même au début on a l'impression d'être tout seul, finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de voies que ça. Et on voit parce qu'on a aujourd'hui un appel unitaire très large pour des rassemblements. Donc ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais nous ne sommes pas dans l'opposition des sujets d'importance. Et parler des accueils physiques des services publics, c'est un sujet politique au sens plein. Même si au départ, quand on a commencé à travailler sur cette proposition de loi, ça n'en avait pas l'air. Parce que, d'abord parce qu'il y a un choix politique qui a été fait, en fait, d'évaluer les services publics. Adrien l'a évoqué. On pourra en reparler. On explique ça justement, le fait que ça s'inscrit dans une politique d'ensemble. Mais aussi parce que souvent, on n'a pas l'impression qu'on peut, même quand on est député, agir de manière un peu concrète sur la vie des gens. On se bat sur le budget, on se bat sur des questions d'ensemble. Parce que nous, nos sujets, c'est de changer la vie des gens, d'être au pouvoir pour justement avoir les manettes. Et c'est pour ça que moi, ce sujet, il m'avait interpellée parce que je pense, alors je ne sais pas ce que ça va donner fin novembre, mais on a depuis plusieurs mois, dans le cadre de cette proposition de loi, organisé une campagne de signature d'une pétition. Vous pouvez en format papier, bien sûr, vous l'en avez sur la table au fond et aussi en format internet. Et en fait, une des choses qui m'a marquée, ça m'a assez surpris, je ne me rendais pas compte à quel point c'est transversal ce sujet, c'est que où qu'on aille, que ce soit dans ma circonscription à Paris 18e, 19e, donc la capitale, c'est urbain, c'est très dense, mais aussi en Loire-Atlantique, dans une circonscription d'un collègue, c'est rural, c'est très rural, dans des zones périphériques, dans des centres-bourgs. Et quel que soit le type de personnes avec qui vous parlez, dès que vous parlez de dématérialisation ou d'internet, ou de démarche internet, ça parle à tout le monde et à quel point ça a une dimension très très concrète. Et je suis sûre que si on vous posait la question, vous ou quelqu'un que vous connaissiez a une anecdote sur le fait que vous ayez passé des heures sur internet à vous arracher les cheveux pour faire une démarche, à la gare, tout le monde a une anecdote là-dessus. Et du coup, ce qui fait qu'on a été surpris de voir des gros bourgeois dans le centre de Reims qui disaient, oui, oui, on est prêts à signer, de la même manière que, voilà, il y a un côté transversal. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée, en fait, quand on a commencé à faire la campagne. Parce qu'à l'origine, on s'est intéressé à ce sujet suite à une interpellation des associations de ma circonscription. Donc, je suis députée de Paris. Donc, Paris 18e et 19e, c'est le nord-est, c'est les quartiers populaires. Voilà, pour ceux et celles qui connaissent, c'est Barbès, Lagoutte d'Or, voilà, Stalingrad, donc cette zone-là. Et c'est, en fait, à travers les interpellations des associations et notamment les associations de personnes âgées qui accompagnent les personnes âgées, pas pour faire leur démarche administrative au départ, mais dans l'accompagnement à leur droit à la retraite. Les ayants droit, qui aujourd'hui, en Ile-de-France, trouvent non plus d'accès physique. L'Ile-de-France, en fait, a fermé tous les accès physiques de la CNAV. Et ce qui fait que les associations se sont retrouvées débordées par des personnes âgées qui arrivaient et qui leur disaient, en fait, moi, ça fait 3, 6, 9 mois que je n'ai pas la petite retraite si âprement gagnée parce que je n'arrive à voir personne, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Et elles se sont mis à devoir accompagner, elles, toutes ces personnes qui, soit parlent pas bien français, soit, en fait, voilà, on fait des métiers extrêmement durs et pour qui, voilà, l'administratif, ce n'est pas du tout simple, soit on parle les enfants à proximité, parce que souvent, c'est aussi une situation où c'est les enfants qui prennent en charge les démarches pour pouvoir les aider sur à peu près tout. Et donc, en fait, c'est par ce biais-là qu'on a commencé à saisir ce sujet. Et on s'est rendu compte que c'était vrai. En fait, on le savait déjà par le biais de la question des préfectures et des personnes sans statut ou qui voulaient régulariser leur statut, puisque c'est un des sujets auxquels on est souvent confrontés. Alors, je dis on, mais en fait, c'est surtout ma collaboratrice qui est là, d'ailleurs, derrière Émilie et qui accueille tout le monde en circonscription au local. Et en gros, on a 80% des sujets, c'est les questions de logement. Non, peut-être 60% des sujets, c'est les questions de logement. Et le reste, à peu près, c'est les questions de régularisation administrative, etc. Et donc, on sait, c'est le sujet qui faisait le lien notamment avec Hugo, la question des préfectures. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y a eu un grand scandale parce qu'il y avait des files interminables devant les préfectures pour les personnes qui voudraient renouveler leur cadre de séjour, etc. Les gens se levaient à 3 heures du matin pour se mettre dans une file, pour avoir un ticket, pour avoir... Voilà, il y avait des trafics comme ce n'est pas possible. Donc, ça a commencé à vraiment faire tâche. Et donc, ils ont réglé le problème par une formule de baguette magique, par un coup de bagage magique, comme on dit. Et les files ont disparu. Donc, il n'y a plus de files devant les préfectures. Les files physiques, parce qu'en fait, les files, elles sont devenues numériques. Et c'est-à-dire que, comme bien sûr, la solution, ça n'a pas été d'avoir des fonctionnaires pour pouvoir accueillir, de permettre peut-être aussi de faire changer un peu la politique migratoire dans un sens politif pour pas que les gens aient à renouveler aussi souvent leurs papiers. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais en fait, ils ont... La question des préfectures et du droit des étrangers est un des secteurs, en fait, qui a été le premier test de la dématérialisation. Et c'est là où, à une échelle de masse, on a, en fait, dit aux gens, pour prendre rendez-vous, aller sur Internet. Et c'est là où, en fait, ils ont testé les choses. Comme sur plein de sujets, c'est là où ils testent ce qu'ensuite ils généralisent au reste de la population. Donc ce sujet-là, nous, on le connaissait parce qu'on était interpellés. Et il y avait déjà eu des mobilisations, justement, demandant ouvrir les préfectures pour que les gens, en fait, ils puissent aller physiquement déposer, ne serait-ce que déposer. Et même, c'est pour beaucoup des gens qui ne sont même pas en situation irrégulière au moment où ils le font, qu'ils doivent juste renouveler leurs papiers et qu'ils deviennent sans papiers à cause du fait qu'il y a six mois, neuf mois d'attente, quand vous devez renouveler pour un an. Enfin, ça n'a aucun sens, ce système. Bref. Donc nous, on avait l'habitude de ce sujet. Mais c'est vrai que l'angle des personnes âgées nous a fait, justement, ouvrir et voir que ce qui avait commencé sur la question des papiers en préfecture pour les étrangers, en fait, dans les préfectures, c'est aussi la question des cartes d'identité, en fait, pour les Français, pour les permis de conduire, enfin, tout un ensemble de procédures dans les cartes grises. Les préfectures ont été vraiment le test de ça et ça s'est développé ensuite et ça s'est accéléré, bien sûr, pendant la Covid, parce que c'est là où physiquement ce n'était pas possible de pouvoir se rendre dans les services publics. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, mais pour dire que du coup, c'est de là que ça vient. Et en fait, ce qui se qu'inscrit et ce qu'on dit aussi dans le texte, du fait du rapport au service public et de comment, en fait, ils ont privatisé le service public. Je dirais ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis sous la responsabilité des individus la charge qui était normalement celle du service public, comme on l'a conçu, comme on l'a gagné, qu'on s'est battus pour la gagner, cette idée que, en fait, on permet l'accès aux gens et pour permettre l'accès aux gens, on doit s'adapter aux personnes, aller vers, d'une certaine manière, rendre facile le fait que les gens puissent venir, donc le principe de l'adaptabilité, le principe de la continuité, c'est-à-dire que, où que l'on soit, en fait, on puisse avoir accès à ça. Et le principe de l'égalité, c'est que tout le monde, quels que soient ses moyens, que l'on ait de la famille qui puisse vous aider ou pas, que l'on ait des moyens ou pas, voilà, de faire des démarches ou de faire faire ces démarches par un autre, en fait, tout ça ne compte pas dans les services publics, c'est notre bien commun, on est à égalité. Et donc, tous ces principes, en fait, on voit comment la dématérialisation les détruit peu à peu et c'est à la charge des personnes, des usagers, d'avoir un ordinateur, d'apprendre comment ça servir, de faire toutes les démarches. C'est vraiment un processus insidieux qui, en fait, détruit complètement la notion même de service public. Voilà les grands axes, un peu, de la démarche de la proposition de loi. Je vais abonder. Merci, Daniel, d'avoir défriché le sujet. Je vais laisser la parole à Benoît. Je vais faire un petit point. Le saviez-vous ? Le saviez-vous que nous avons nous-mêmes des idées reçues sur qui n'a pas accès aux services publics et qui galèrent avec la dématérialisation ? Puisqu'il y a eu, pour le coup, des rapports qui ont été rendus par la Défenseur des droits spécifiquement sur la question de la dématérialisation et de ses impacts. Je relisais là le rapport qui disait que... Alors ça s'est sans doute amélioré depuis 2017, mais en 2017, c'était pas non plus l'après-histoire. 27% des gens n'avaient pas de smartphone. Quand 100% des procédures sont maintenant sur smartphone ou sur ordinateur, ça pose un petit problème. Il disait que 19% des Français n'avaient pas d'ordinateur non plus à domicile. Donc ça vous écarte déjà des gens qui n'ont pas d'habitude régulière d'usage de l'outil en tant que tel. C'est un premier frein. Mais même, au-delà de ça, la part dans les sondages de ceux qui disent avoir des difficultés pour faire leur démarche administrative, vous avez les plus de 70 ans qui sont vraiment bien représentés, très concrètement. Donc ça, dans notre imaginaire, on se dit qu'ils n'ont pas grandi avec l'outil informatique, qu'ils ont dû s'y mettre plus tard, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Mais en fait, ils sont battus par la tranche des 18-24 ans. Et c'est là où ça doit nous faire réfléchir. On se dit, mais enfin, les 18-24 ans, ils sont nés avec un smartphone dans la main. À quel moment il y a un problème ? Pourquoi ils n'arrivent pas à accéder aux services publics ? Et je sais que, Benoît, toi, tu vois des publics de tout âge et qu'il y a tout le monde à aider. Et que finalement, être éloigné du numérique, ne pas savoir faire une démarche administrative, c'est plus répandu qu'on le croit et moins centré sur des publics spécifiques. Et c'est en plus une accumulation souvent de discrimination. C'est une discrimination supplémentaire, en plus de toutes celles qui existaient au préalable, dans le fait que des gens ne fassent pas recours à leurs droits. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment vous, vous gérez ça au CARUD ? Alors, je plante le décor rapidement. Un CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, ça, c'est le législateur qui a voulu mettre ça en place en 2006. Nous, on existe depuis 1994. Moi, je fais partie des comités Limiter la casse par rapport au SIDA. S'il n'y avait pas le SIDA, il n'y aurait pas de CARUDE. Puisque, voilà. Et puis, il fallait aussi gérer la paix sociale. On n'est pas là pour nos beaux yeux. Bon, maintenant, on est là. Puisqu'on est là, on va y rester. Et alors, du coup, sur l'île, comme tout le monde le sait... Même si Macron ne le veut pas ? Comment ? Ouais, exactement. Mais ça, c'est une déformation des manifs. Et donc, du coup, 90, les années 90 à l'île, l'émergence de l'usage des ruines, Chasse et le dragon. Et puis, aujourd'hui, c'est le krach. Puisqu'il s'est basé, contrairement à Paris, s'est basé avec de l'ammoniaque. Donc, déjà, l'ammoniaque, ce n'est pas terrible. Et alors, la majorité, pour venir vivre du sujet, la majorité de nos publics, c'est des hommes. À 90%. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas concernées, mais les structures, l'espace urbain est moins adapté, je pense, pour les femmes, pour l'accueil, en tout cas. Et donc, les gens, la principale caractéristique de notre public, c'est des gens qui sont à la rue, qui sont mal vus par l'entourage dans lequel ils vivent. Ils dérangent. Ils dérangent parce que ça renvoie l'image qu'on ne veut pas vivre soi ou nos enfants. Ils font la manche. Ils sont sales dans la tête des gens. Ils sont dans le mal. Et donc, du coup, nous, on a tous les gens que personne ne veut. Donc, ils n'ont pas de portable. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de téléphone. Ils survivent, en fait. Et leur dope, pour survivre, c'est le krach. Bon, aujourd'hui, sur l'île, c'est ça. C'est leur dopage de survie. Mais ça affecte leur santé mentale, etc. Ils ne vivent pas comme nous, sur le lendemain, on prend un train, c'est la seconde même qui est devant eux. Quand on leur dit un rendez-vous. Alors nous, notre principe, c'est, comme on est tous conditionnés dans le bien ou dans le mal, on n'est pas dans le jugement. Il n'y a pas question de les mettre dans le bien, mais de faire un bout de chemin avec eux. Pas l'idée de faire à la place d'eux. Bon, ça, c'est une idée d'éducation populaire. Je suis aussi, j'ai baigné là-dedans. Et donc, du coup, le fait de faire avec, c'est tendre la main. Et moi, je pense, un accompagnement, il y a un mot-clé qu'on oublie souvent. Les ordinateurs, tout ça, ils ne savent pas ce que c'est. C'est la confiance. Entre un être humain et un autre être humain. La confiance, la gentillesse, la bienveillance. Un ordinateur, il n'y en a rien à foutre de ça. Ce n'est pas ça, c'est conditionné. Mais un être humain n'est pas conditionné parce que dans ses compétences psychosociales, il y a les émotions. Et quand on est avec quelqu'un, on est plein d'émotions. Et nous, l'accompagnement, on va le faire avec des émotions, avec le désir des gens. Et du coup, bien sûr, après, pratiquement, on coûte cher, moins que la guerre, ça, c'est sûr. Donc, les villes qui participent... Alors, on est situé à Fâche-Tumine-Île. Pour ceux qui connaissent Fâche-Tumine-Île, on a quand même un maire, on s'insoumise. Ça nous a beaucoup aidés parce que l'ancien maire, il m'a fait la misère. C'est une autre, cette chose sale. C'est ça aussi, c'est 1,96 € par habitant. Après, il faut faire le calcul. Fâche-Tumine-Île, il doit être 19 000 maintenant. 10 000, il est débris. Calculez vite. Et du coup, du fait qu'il a été élu, ça nous aide. On a aujourd'hui 8 villes, Élem, Ronchin, Seclin, Monts-en-Barreul, enfin bref. Et du coup, il y a une ville qui est partie. Et du coup, on défend des valeurs. Et aider l'autre. Et la proximité, c'est défendre des valeurs. C'est les fondamentaux. C'est-à-dire, le fondamental, c'est l'humain avant tout. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, nous, on sait qu'elle doit... C'est les besoins vitaux. Elle doit manger. Elle doit se poser. Donc nous, on a un accueil inconditionnel. Ils peuvent se poser, prendre leur douche, laver leur linge, sécher leur linge. Et on a une équipe pluridisciplinaire. Ce qu'on appelle le guichet unique. Parce que moi, je pense que l'accueil physique pour les services publics, c'est un guichet unique pour éviter que les gens... Vous savez, vous avez déjà vu le film Stéryx Obélix ? Nanana, le formulaire, machin. Ils étaient des pionniers dans l'idée. Mais nous, en fait, on essaye de les accompagner de manière médico-sociopsy. Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans ses baskets. Donc on a un médecin. On a deux infirmières, psychologues, éducateurs. Et donc quand la personne franchit la porte, elle peut bénéficier de tous ses services. Du coup, quand ils ressortent, on peut créer aussi une adresse mail. Alors on entend souvent aussi « Oui, les gens, ils profitent du RSA. » Ouais, il faudrait pouvoir en profiter. Parce qu'il y a plein de gens que leur ville se limite à trois, quatre feuilles comme ça quand ils arrivent. Tout est chiffonné, leur permis, tout ça. Il faut tout refaire. Donc il faut refaire d'abord une adresse mail. Pour avoir le RSA, il faut avoir une carte d'identité. Pour s'inscrire au Pôle emploi, il faut faire une carte d'identité, etc. Donc nous, on leur permet d'avoir une adresse mail, de pouvoir téléphoner, de faire des photocopies, de pouvoir faire des scans. Tout ça, c'est des codes. Et alors, moi, j'ai l'impression des fois d'être dans la guerre des étoiles. Société duale. Ceux qui peuvent et ceux qui ne pourront plus jamais. Donc nous, on lutte pour que tout le monde puisse accéder à tous ces codes. Parce que c'est de la discrimination. C'est les classes sociales. On est en plein dedans. Pourquoi eux, ils ne vont pas ? Et puis ils font chier tout le monde. Après tout, ils n'ont qu'à crever tranquille. Mais nous, on lève le poing, chaque fois dans les réunions. On fait chier les gens, évidemment. On est le poil à gratter. Le poil à gratter un peu de... Et moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Ni l'équipe. Et donc, on défend ces valeurs pour que justement, ils puissent accéder à tout ça. Mais ce n'est pas simple. Parce que c'est un public... Vous savez que des fois, on est obligé de mentir sur notre statut. On fait un masquage. Parce qu'il y a des gens qui ont dit... Maintenant, vous savez, dans les administrations, ils ont le marquage. Ils savent qui ? Caru, d'oxygène. Ah non, non. On masque tout. On n'est pas fous. On fait de l'accompagnement de famille. Parce que si on dit qu'on fait de l'accompagnement des gens qui prennent des produits, les toxes. Donc, il y a déjà de la discrimination. Bon, déjà, il faut déjà travailler sur les fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas pour tout le monde, c'est toujours pour les mêmes. Donc, du coup, c'est comment on va créer cet équilibre d'accompagnement sans faire avec. Essayer de leur apprendre un peu à tous ces codes. Et puis, on y arrive, petitement. Alors, pareil, moi, je pense aussi que dans ce thème. Moi, il me plaît, ce thème. C'est vraiment super parce que ça me parle. Et ça parle aux gens aussi qui souffrent. Parce que derrière tout ça, il y a le mot souffrance aussi. Parce que quand on n'accède pas à quelque chose, on souffre. Faites un crédit aujourd'hui. Tout est dématérialisé. Et vous pouvez arnaquer comme vous voulez. Vous devez mettre votre nom, votre prénom et signer. Je n'ai pas signé. Il y a quelqu'un qui a signé à votre place. Parce qu'attention, il y a aussi tout ça qu'il faut voir aussi dans l'aspect dématérialisé. Il y a aussi que vous donnez plein de données. Elles vont où, ces données ? Sans être parano. Il y a le droit aussi à préserver ces données. Tandis que quand vous avez quelqu'un comme ça face à vous, en physique, il y a un code de déautologie. Vous êtes tenu au secret. Alors aussi, il y a l'idée aussi d'aller vers les gens. L'aller vers, vous disiez tout à l'heure, moi, ça me plaît aussi. Attends, attends, Benoît. Avant d'aller vers. J'ai une question. J'adore faire des questions un peu provocatrices comme ça, qui permettent ensuite d'alimenter le sujet. J'imagine que depuis qu'on a dématérialisé un certain nombre de procédures, pour vous, professionnels, c'est plus simple d'accompagner les gens. Non. Imaginons, je suis né en Italie, dans un village, côté de ma mère. Imaginez, je suis né en Italie, ma vie, c'est trois, quatre feuilles et je dois faire un extrait date de naissance parce que je suis né en Italie. C'est l'Italie, c'est pas loin. Vous êtes dans la merde, mais vous êtes dans la merde grave en Italie, mais où en Italie ? Ah ouais, il n'y a plus de registre. Vous faites quoi ? Votre perte d'identité, elle ne va pas en prendre un mois parce qu'on va vous soupçonner d'être attention. Vous êtes sûr que vous êtes... J'ai plus ma perte d'identité, je l'ai perdue. Vous n'avez pas de photo ? Non, je n'ai plus rien. Nous, on a des situations comme ça. Donc du coup, dématérialiser, c'est encore pire. Il n'y a pas la case prévue ? Non, on a tous les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Donc du coup, hormis le fait de prendre de la drogue, c'est parce qu'à la base, il y a une souffrance et on a beaucoup de gens qui viennent de l'ASE, aussi du service de l'aide sociale à l'enfance qu'on retrouve dans la rue parce qu'à 18 ans, à 19 ans, après, voilà. Et donc du coup, on en a beaucoup qui ont vécu des tas de souffrances dans leur parcours. Non, c'est la merde. Alors moi, je m'y suis mis parce qu'au début, on m'a dit « Ah, monsieur Trejoen... » C'est quoi, à la drogue ? Non, ça, c'était avant. Et donc, monsieur Trejoen, pour avoir des subventions, il faudra vous y mettre parce que moi, j'étais réfractaire à tout ça. Et donc du coup, maintenant, ça y est, c'est bon, et vous ne rencontrez plus personne. C'est-à-dire, vous faites des dossiers, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ah, il y a des sophistes. Ah, il y a des balèzes. Il y a des gens qui parlent très bien, qui manient les mots, mais sur le terrain, nada. Avant, vous avez des gens, ils venaient sur le terrain, ils observaient ce que vous faisiez, etc. C'est fini, ça. Donc du coup, si je veux un peu de subventions, je suis obligé de faire le sophiste. Ou alors, moi, je fais mieux. Donc la démat, ce n'est pas que pour les usagers, c'est même pour vous-même, pour les structures en tant que telles. C'est-à-dire que les professionnels... Il faut répondre à des appels à projets, nanani, nanana. Avec des dates. Et donc du coup, on doit jongler avec tout ça. Ce qui fait que c'est très anxiogène. Et dans l'accompagnement... Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on nous demande à nous de travailler sur un logiciel. Quand on serre l'âme à quelqu'un, c'est une croix. Orientation, machin. Bon, ça va, on n'a pas de portefeuille comme la mission locale ou le pôle emploi. Je n'ai rien contre ceux qui travaillent pour la mission locale. Mais portefeuille, pour moi, gérer un portefeuille, comme je disais tout à l'heure, c'est un terme capitaliste quand même. T'as un capital, toi ? Ben non, je suis dans le travail social. Ah bon ? Ah bon ? D'accord. Et donc du coup, c'est toujours... C'est accompagner la personne, aller jusqu'au bout. Parce qu'on a aussi, on a beaucoup de gens qui sont soumets de justice. Parce qu'évidemment, quand on prend de la drogue, c'est pas bien. Et en France, vous savez qu'il y a des gens qui sont incarcérés pour simple usage, contrairement à ce qu'on croit. Il y en a beaucoup. Il y en a des milliers. Au début, on dirait, c'est pas bien, injonction thérapeutique. Deuxième fois, c'est encore pas bien. Troisième fois, tu vas en prison. Et donc du coup, on a beaucoup de gens qui vont en prison. Alors quand vous êtes en prison, c'est encore pire parce qu'après, vous êtes isolé de tout. Il faut travailler après. Nous, on travaille la préparation à la sortie, on n'a pas de téléphone. On n'a pas d'attente. Ah non, vous ne pouvez pas avoir internet. Non, c'est pas possible. Je ne vais pas rentrer en douce avec mon portable. Je n'ai pas le droit. Quoique, j'aimerais bien. Nous, on peut. Quand on visite les prisons, on peut garder notre téléphone. dans la passion du boulot qu'on peut faire, c'est vraiment du militantisme parce qu'il faut accompagner les gens. Et puis, c'est vraiment quand les personnes relèvent la tête. Et en plus, quand ils sont dans leur galère, c'est-à-dire s'ils vont en prison ou s'ils ont des tas de choses au niveau de leur santé, c'est qu'après, il faut tout recommencer. Quand ils vont à l'hôpital aussi, c'est pareil. Waouh. C'est tout un... Une anecdote sur l'hôpital. La dernière fois que j'y suis allé en déplacement sur le Dunkerquois, si je ne dis pas de bêtises, pour un service qui est en train de fermer et les gens se battaient sur place, je vois le personnel soignant et qu'ils me disent, vous savez, les trucs de paiement à l'acte, de tarification à l'acte qui fait qu'ils sont obligés de tout noter pour que l'hôpital puisse ensuite justifier d'avoir eu tel budget, etc. Et il m'expliquait qu'il y avait eu un truc qui avait été créé dans le paiement à l'acte, dans la tarification à l'acte, dans les actes qu'ils font, notamment pour les aides-soignants, aides-soignantes et infirmières, c'était la relation avec le patient. Et parler avec le patient, ils ont dû faire en sorte que ce soit un acte sur lequel on met dans le logiciel, parce que sinon, c'est du temps qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on en est arrivé là, c'est-à-dire discuter avec les gens, il faut le mettre dans le logiciel. Non, mais ils font partout, c'est des dingos. Je voulais juste dire cette anecdote-là pour dire que ça ne va pas bien. Pour dire que le fait d'avoir quelqu'un en face de soi, ça fait avancer beaucoup plus vite les choses. Parce que les codes, moi je pense que c'est un peu comme dans les films de science-fiction, il y a cette société duale où ceux qui peuvent et ceux qui ne pourront plus jamais. et ça, non, ce n'est pas acceptable. Et je pense qu'à travers tout ça, il y a eu aussi cette idée-là, peut-être que je suis un petit peu parano, mais en disant qu'il n'y a que ceux qui pourront continuer à vivre et les autres, on verra bien. Donc voilà. Alors après, je me demande aussi, sur les téléphones, ce qui est scandaleux, c'est que nous, on a aussi une facture de téléphone. Je dis aux collègues, tu as vu la facture de téléphone ? Les 0800, machin, là. Mais ça coûte cher, ça. Parce que nous, nous, on ne lâche pas l'affaire. On laisse aller, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller, mais à la minute, vous savez combien ça coûte ? Et nous, on en fait ça par mois, on en fait à l'appel. Donc l'accès aux services publics, même par téléphone, n'est pas gratuit ? Non, c'est pas gratuit du tout. Il passe par des prestataires. Vous savez, des fois, vous faites un truc sur Internet, vous avez un 0800, vous avez un 0800, c'est mort. Donc là, du coup, non, c'est payant. Et donc du coup, bon, voilà, voilà, voilà. Donc on a des notes de téléphone. Alors moi, je pense que si on mettait tout bout à bout au niveau du coût, au niveau finance publique, ça coûte plus cher que d'embaucher des gens. Alors là, je reviens sur mon rapport qui a été rendu sur le budget. J'ai quelques chiffres. Non, effectivement, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été rendu en 2021. Alors c'est uniquement sur le périmètre ce qu'on appelle administration territoriale de l'État, donc préfecture, sous-préfecture, et un certain nombre d'administrations déconcentrées. Je ne vous les fais pas toutes. Mais en gros, ils ont remarqué qu'avec les plans qui ont été mis en place, vous savez, sur les réductions des dépenses publiques, d'austérité, entre guillemets, il y en a eu. Le premier que vous connaissez tous, c'est la RGPP, si vous vous souvenez bien. Même si vous ne savez même plus ce que ça veut dire, le sigle, ça vous parle quand même. Vous vous associez très vite avec Nicolas Sarkozy, normalement. Je ne vous ferai pas d'imitation. mais vous avez les éléments. Mais en fait, ça a continué. On s'est débarrassé de la RGPP avec Sarkozy, mais pas du tout. Ils ont continué le même truc, mais ils ont donné un autre nom. Et donc après, c'était la MAP, la modernisation de l'action publique. Et puis après, la MAP, c'était AP 2022, c'était Action publique 2022. En 2017, c'était Macron qui avait mis ça. Et maintenant, et donc il y a eu des déclinaisons dans les préfectures, ça a été mis en place sous le gouvernement de François Hollande. C'était le fameux PPNG, Plan Préfecture Nouvelle Génération. J'avoue, ça claque. Et c'est grâce à ça que vous avez les procédures dématérialisées, carte grise, permis de conduire, carte social d'identité, passeport, etc. C'est issu de ça. Et l'objectif premier n'était pas de vous faciliter la vie dans vos démarches. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on vous vend. L'objectif premier, c'était la suppression de milliers d'emplois dans les préfectures et sous-préfectures. Et donc, la Cour des comptes a dit, depuis 2010, 11 763 équivalents en plein travail ont été supprimés dans l'administration territoriale. C'est énorme, 11 000, je ne sais pas si vous signifiez. Et 4748 dans le réseau des préfectures. Soit 14% des effectifs initiaux. Et même 24% pour les seules sous-préfectures. Donc, ce n'est pas un petit coup de rabot, c'est un gros coup de rabot. et face à ça, le même rapport de la Cour des comptes a remarqué qu'il y avait un usage de plus en plus important par les préfectures sous-préfectures, notamment, alors c'est les termes techniques, on va faire un semblant d'être des experts, les contrats infranuels, le recours aux contrats infranuels a explosé. En gros, c'est des vacataires, voilà, où les services civiques qu'on prend pour faire l'accueil des usagers mécontents dans les préfectures. vous avez peut-être été confrontés à ça ou des amis qui avaient fait ça ou vu ça et à la fin, quand ils font le bilan du coût de ce que ça coûte tous ces contrats infranuels pour les emplois permanents qui ne sont plus là, les fonctionnaires qui ne sont plus là, et bien figurez-vous que ça coûte plus cher que le budget précédent quand on avait le même nombre de personnes sous le statut de fonctionnaire avec la stabilité qui va avec, etc. Donc, effectivement, même la Cour des comptes finit par se dire que tout leur machin, c'est peut-être pas une bonne idée du point de vue strictement financier. Je ne parle même pas de tous les autres aspects que nous on met en avant, humains, d'accompagnement, d'empathie, de confiance aussi dans la démarche parce qu'il y a aussi ça, beaucoup d'usagers, y compris notamment les publics étrangers, en fait, c'est rassurant d'avoir un humain qui vous dit oui, oui, on a bien pris en compte votre dossier, on va vous recontacter, etc. Parce que quand vous avez vu juste un mail type d'accusé réception automatisée sur votre mail, moi, en général, ça me fait flipper. ça me fait plutôt flipper. Alors que l'être humain, je l'ai en face de moi, alors peut-être qu'il va me la faire à l'envers aussi, ça arrive, mais au moins, il y a un truc, j'ai l'impression d'avoir fait la démarche qu'il s'est passé quelque chose et pas de m'en remettre à des zéros et des un, même si moi-même, je suis un grand fan des zéros et des un. Daniel, tu as des anecdotes du coup de tes déplacements, où tu es allé, des différents types de publics auxquels tu ne t'attendais pas en disant mais tu nous as parlé des bourgeois de Reims, en allemand, nous ici, ils sont à Calais, mais moi, chacun sait la référence. Qu'est-ce que tu as découvert en portant cette proposition de loi ? Alors, ça a plutôt confirmé des éléments que notamment la défenseur des droits a relevé puisque en fait, la défenseur des droits, elle a fait un rapport en 2018 sur la question du numérique et un rapport en 2022. Et donc, elle a pu voir l'évolution sur le sujet et par rapport aux chiffres que tu donnes parce que le numérique avait été effectivement présenté comme une manière de régler plein de problèmes. Et l'idée, c'est qu'on va réduire la fracule numérique et tout le monde va avoir un smartphone et tout sera connecté, etc. Et en fait, on se rend compte que certes, il y a des choses qui, les chiffres se réduisent un petit peu mais pas de manière suffisamment significative. par rapport aux chiffres donnés par Hugo tout à l'heure qui étaient de 2027, en fait, encore aujourd'hui, donc les chiffres de 2017, encore aujourd'hui... 2027, c'est la victoire. On commencera à inverser la tendance. Quand, aujourd'hui, les chiffres les plus récents montrent qu'encore aujourd'hui, 22% de la population ne dispose ni d'un ordinateur ni d'une tablette à domicile et 15% n'ont pas de connexion Internet. Et ça, ça fait en fait des millions de personnes. Des millions de personnes pour qui, y compris même quand on dit vous allez voir on va tout technologiser, etc., il y a des zones qui resteront en zone grise et puis il y a des publics qui ne pourront pas de toute façon, même si elles étaient dans des zones Internet avec l'accès, auraient des difficultés en fait avec l'Internet. Il y a notamment dans les publics les personnes en situation de handicap visuel ou psychique pour qui en fait le... j'ai une anecdote là-dessus. Je te jure, c'est énorme. Parce que je suis allé à l'Agence nationale des titres sécurisés à Charleville-Mézières. Oui, alors ne me demandez pas pourquoi, si je sais pourquoi ils ont mis à Charleville-Mézières, il y avait un maire qui avait besoin de créer de l'emploi chez lui, ils ont dit viens, on va mettre des gens et des plateformes téléphoniques pour répondre aux problèmes des usagers et surtout la NTS c'est donc permis de conduire, carte grise, carte d'identité, passeport. Il y a d'autres trucs aussi et maintenant les titres de séjour aussi avec l'ANEF, l'Agence nationale des étrangers en France, on y reviendra après. Mais surtout, ils m'ont parlé d'accessibilité des sites internet parce que du coup en fait normalement la loi incite à faire en sorte que les sites internet soient accessibles. Bien entendu, un site. Donc, pas un site en un mot. Et donc, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe à la fin ? Est-ce que vous croyez que le site de l'ANTS pour cette démarche-là est entièrement accessible ? Roulement de tambour ? Non, je ne vais pas spoiler trop vite mais la réponse est non. Et ils me disent mais monsieur le député, nous en fait on veut bien juste, on n'a pas l'argent pour payer les prestataires qui nous font le site internet pour qu'il soit accessible. Et pourtant, ils sont relancés par la direction du ministère de la transformation de la fonction publique pour dire attendez, là, vous n'avez pas joué le jeu de l'accessibilité, on va devoir mettre dans la loi que maintenant ça va être impératif. Et ils pensent qu'en les menaçant de mettre dans la loi que ce soit impératif, ils vont le faire. Ils m'ont expliqué qu'ils n'ont toujours pas l'argent pour le faire. Si ça vous rappelle un truc sur de l'accessibilité dans le monde physique pour les personnes dans la situation du cap, des lois qu'on vote pour que... Non, ça vous dit un truc ? Voilà où on en est. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était même pas un préalable pour le déploiement de ces sites internet. Enfin, c'est des dingos. Pardon, excusez-moi, t'as recoupé Daniel. Non mais voilà, par exemple, et on pourra toujours dire que la technologie va avancer suffisamment, ça fait quand même des millions de personnes pour qui, voilà, handicap visuel ou neurologique font que, en fait, l'internet, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est le type de public. Il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que ça parle vraiment très largement sur le territoire. Une des promesses par rapport... pour compenser, entre guillemets, la désertification territoriale, l'absence des services publics, c'est-à-dire, en fait, les gens, ils n'auront plus besoin de prendre leur voiture pour aller à 10 000 kilomètres avoir accès à faire la queue, etc., parce qu'il y aura Internet et donc, ils et elles pourront, bien entendu, aller sur Internet, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, là aussi, parce que, pour plein de raisons, il y a encore des zones sur des territoires ruraux qui n'ont pas d'accès ou un accès problématique, etc. et puis, et puis surtout, c'est qu'à un moment donné, on va leur dire, OK, vous avez fait toute la démarche, mais il faudra quand même vous rendre à un moment donné, physiquement, à l'endroit où vous devez trouver votre carte ou un truc comme ça. Et comme, entre-temps, en fait, ils ont fermé les services qu'ils accueillaient en mairie, par exemple, en fait, les gens doivent quand même prendre la voiture, faire des... Donc, en fait, la logique même de réduction des accueils physiques au prétexte de la numérisation entretient, en fait, le non-accès pour les personnes qui vont être dans des territoires ruraux ou ultra-périphériques, etc. Et je voulais... Est-ce à croire, Madame la députée, que vous êtes anti-numérique, anti-dématérialisation, anti-smartphone, anti-tout ? Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai un. On les connaît bien, les insommnistes, anti-tout, de toute façon. Non, bien entendu, ce n'est pas ce que nous disons. On aurait beaucoup de choses à dire sur le numérique. Je crois qu'on a un livret d'ailleurs sur le numérique qui montre qu'on pense que ça fait partie des progrès technologiques qui doivent être mis au service du bien commun, des besoins de l'humanité. Mais ça, il faudrait tout changer et gagner pour pouvoir le mettre à l'ordre du jour. Et ce n'est pas d'ailleurs la démarche... Je parlais de la défenseur des droits, c'est important parce qu'elle a beaucoup insisté. C'est clair et donc. Peut-être que vous l'avez entendu ces derniers mois parce que quand elle rend son rapport d'activité, il y a des sujets sur lesquels elle insiste et il se trouve que la dématérialisation, ça fait plusieurs mois qu'à chaque fois qu'elle passe dans les médias, etc., elle en parle. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que tout le monde, quand Internet, ça marche, tant mieux. Tout le monde est content, tout le monde aime bien faire des démarches vite fait, etc. Le problème, c'est que quand ça ne marche pas, et en fait, c'est ça. Et je reviens à la notion du service public. la question dans les services publics, ce n'est pas de se dire si pour 90% des personnes ça marche, tant mieux, ils auront accès, etc. Non, le principe du service public, c'est d'avoir l'accès pour 100%. Et que c'est pour ça que cette idée-là de dématérialisation remet en cause le service public. Et par ailleurs, je voulais indiquer un des arguments, parce qu'en fait, le gouvernement, ils se sont rendus compte quand même que ça commençait à se voir. Claire Hédon, c'est la défenseur des droits, c'est une institution importante, etc. Elle commence à faire des rapports, elle insiste, et donc ils ont dû donner le change. J'ajouterai les sénateurs de droite aussi, des communes rurales, parce qu'ils se font tanner par leurs électrices et électeurs. Par tous les habitants, etc. Et une des choses qu'ils avaient vendues, c'est de dire, attendez, on ne va pas faire disparaître tous les services publics, on va vous mettre ce qu'on appelle aujourd'hui des maisons France Service. Vous avez dû en entendre parler, peut-être que vous allez à des maisons France Service si vous êtes dans des communes justement où il y a moins de services publics. Et Claire Hédon, toujours elle, vive la défenseure des droits, elle pointe justement le fait, parce que le gouvernement a sorti la carte Maisons France Service, en disant, en fait, c'est vraiment une arnaque. C'est une arnaque à plusieurs titres. D'abord parce que le principe, d'abord parce que territorialement, le nombre de maisons France Service ne compense absolument pas le nombre de services publics ou d'accueils de services publics qui ont été fermés. On est loin pour le dire autrement des 4300 suppressions d'emplois dont vous avez parlé tout à l'heure que dans le réseau des préfectures et sous-préfectures. Parce que France Service c'est aussi la CAF, la Poste, machin. C'est ça l'idée. C'est que, outre le fait qu'en termes d'équivalent temps plein, c'est que le principe de France Service c'est qu'on a entre 4 et 9, ils ont des bouquets. Ils parlent de bouquets. Ce n'est pas les portefeuilles comme je ne sais pas. C'est des bouquets, c'est plus joli. Mais c'est comme la TNT, vous savez, je peux rajouter un bouquet de 10 chaînes. Moi je pensais plutôt au bouquet de fleurs quand tu en vas remettre. Non, non, mais je pense que c'est plutôt au bouquet de TNT en vrai, leur logique, que le bouquet de fleurs. Et donc, ils regroupent des services publics et en fait, il n'y a pas, ne serait-ce qu'un agent par ces services. Il y a deux personnes qui sont censées accueillir pour orienter sur jusqu'à neuf services publics différents qui sont en fait des métiers en tant que tels. Je veux dire, les personnes, quand on parle des accueils physiques dans les services publics, à l'accueil, ce sont des personnes qui sont formées sur un aspect particulier et même dans un service public, par exemple, Pôle emploi, on a fait des stands de signature sur Pôle emploi. Ce n'est pas le même métier les personnes qui accueillent à Pôle emploi. On a voté en première lecture mais il n'y a pas encore acté officiellement. Ok, on va perdre mais c'est bon, on attend un peu quand même. Pour le moment, c'est pour l'emploi. Donc, les personnes qui font l'accompagnement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui donnent, enfin, comment on dit ? Qui ont accès au système d'information et qui font le back office en bon anglais. Non, 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 celles qui accompagnent en fait les personnes demandeurs d'emploi et celles qui, ce que faisait la Sédic avant. Indemnisation, excusez-moi, voilà, c'est ça. Ceux qui font l'accueil et ceux qui font l'indemnisation, c'est deux métiers différents littéralement en fait. Donc, quand on vous dit Pôle emploi, voilà, c'était la NPE et la Sédic. Et donc, quand on vous dit, par exemple, Pôle emploi, ce n'est pas juste une personne qu'il faudrait, ce serait deux. Donc, vous voyez déjà comment, justement, ils ont caché la réduction des temps, du nombre de fonctionnaires, excusez-moi, par ça. Et la deuxième chose, c'est que le type de personnes en fait qui sont dans ces maisons de front-service, parce que ce ne sont pas des fonctionnaires, très peu souvent, ce sont des personnes formées. Donc, ça va être des personnes très bien en fait qui vont essayer d'aider. Donc déjà, c'est bien, parce qu'en plus, les gens, ils se disent, bon, je suis allée au Pôle emploi, à la Maison France Service, j'ai vu quelqu'un. Et rien que ça, c'est déjà bien, tellement justement, il y a ce besoin d'humains. Mais en vrai, ces personnes-là, souvent, et ce que dit justement la défenseur des droits et ce qu'elle montre dans son rapport, c'est-à-dire que la personne elle-même, elle va appeler pour les usagers qui viennent et elle va se retrouver au même problème, confrontée au même problème que les usagers, c'est-à-dire qu'on va la faire attendre et comme par ailleurs elle n'a pas accès et c'est très normal au dossier des personnes, en vérité, elle ne peut pas résoudre leurs problèmes. Et donc, c'est ça, la double arnaque des Maisons France Service que le gouvernement sort à chaque fois pour dire, non, non, il y a encore des accueils physiques. Oui, mais en fait, on vous accueille juste physiquement, mais pour le reste, c'est pour ça d'ailleurs que dans notre proposition de loi qui a été déposée, on parle en fait d'un accueil physique pas juste à l'entrée quand vous arrivez, mais sur toute la procédure, c'est-à-dire quand vous déposez, quand on doit vous rappeler, etc., jusqu'à la conclusion de votre, jusqu'à votre accès effectif au droit. Oui, d'ailleurs, c'est ça, je voulais vous dire là-dessus, Benoît, parce que du coup, toi, tu fais un peu Maisons France Service pour un public spécialisé. Ben, de facto, c'est ça, quoi, et sans le vouloir, parce que, est-ce qu'il y a une évolution, du coup, par rapport à il y a 10 ans, est-ce que vous avez des contacts dédiés, par exemple, à la CAF, à Pôle emploi, d'autres êtres humains qui sont soucieux, ou est-ce que vous passez par les numéros de téléphone de tout le monde, la même plateforme internet ? Je dirais, le seul service public, c'est l'assurance maladie. Les gens de l'assurance maladie, ceux qu'on rencontre dans cet univers, ils ont encore ce souci vraiment de la santé pour tous. Et du coup, ils nous apportent un code spécifique pour pouvoir créer une CMU rapide. Et ça, ça marche bien. Par contre, c'est pour ça, contre le numérique, j'ai un exemple concret. Si on travaille en lien direct avec l'assurance maladie, on peut actualiser le jour même avec un contact privilégié, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, et ça, c'est bien. Parce qu'avant, par contre, c'était plus long. Ça, c'est un avantage. Par contre, mais il y a toujours quand même un contact. On rencontre les gens avant. Et donc, le pôle emploi, pour les avoir, c'est très compliqué. Et en même temps, vous savez, le nouveau système qu'il y a, parce que nous, les gens, quand on a réactualisé leurs droits, ils travaillent un petit peu parce qu'ils relèvent la tête. Ils touchent, par exemple, 1 400 balles. Et après, au bout de 6 mois, enfin voilà, puisqu'il faut avoir au moins 6 mois, mais ils avaient des anciens droits qui étaient il y a des années. Ils ne touchaient que 500 euros. Et puis, comment ça se fait que 500 euros ? Parce qu'après, maintenant, ils reprennent sur les droits qui étaient auparavant. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Parce que des gens qui gagnent 2 000 balles, ils croient qu'ils vont avoir 2 000 euros. Ce n'est pas vrai. S'il y a des anciens droits, voilà, ils vont prendre... Et donc, en fait, on est confronté avec cette histoire de numérique, de tout numérique, aussi, avec les informations sur ces droits. Et donc, du coup, nous, on doit aussi travailler sur l'information sur les droits. Et ça, l'humain, on ne peut pas remplacer l'humain là-dessus. Parce qu'il faut rassurer les gens, il faut les aiguiller. Et ça, du coup, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui, à cause du numérique, ça a été fait aussi pour ça, je pense, qui passent à côté de toutes les choses qu'ils pourraient obtenir. De toutes les choses qu'ils pourraient obtenir. De l'APL, des tas de choses. Pour avoir, par exemple, la prime pour l'emploi, bon, ça, c'est une saloperie, mais bon, bref, ça existe. La prime pour l'emploi, c'est dématérialisé avec la CAF. Bon, voilà. Donc, du coup, nous, on a affaire à des gens en colère et quand on est en colère et quand on est dans la précarité, on se démobilise. Encore un mot-clé qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se démobilisent et ça crée une solitude, un stress, une santé mentale qui se détériore, etc., etc. Donc, du coup, ils ont besoin de voir un psychiatre. Mais pour voir un psychiatre avec les CMP, je n'ai rien contre les CMP ni les psychiatres, plus de six mois d'attente. Donc, du coup, vous voyez, tout ça, ça a une influence globale parce que tous les psychiatres s'en vont dans le libéral parce qu'ils ne sont pas assez payés parce que quand on parle de fonction publique, il faut aussi reconnaître la compétence des gens et souvent, ça ne le l'est pas. Donc, nous, les gens, ils ont un problème de santé mentale, de souffrance, donc du coup, ils sont dans un stress. Donc, tout ça, c'est un lien énorme. du coup, ils vont prendre plus de produits et on est reparti pour un tour et quand ils survivent parce qu'il y en a beaucoup aussi qui meurent et je pense que, j'irai jusqu'à dire que nous, on voit beaucoup de gens qui malheureusement finissent très mal parce que tout ça, c'est aussi, dans leur parcours, il y a eu tout ce manque. Alors, moi, je sais que, par exemple, au CCAS de Fâche-Tumini, on a renommé du lien au niveau du travail concrètement. Il y a trois personnes pour le logement, etc., parce que le logement, c'est aussi quelque chose. Ils ont mis en place trois logements d'urgence, deux logements durables, voilà, d'une manière, ils vont voir les gens dans la rue, etc., et ça fonctionne parce que quelqu'un qui a un problème de logement, le numérique, il ne va rien lui arranger. Par contre, si on ne fait pas, nous, des maraudes, on ne peut pas aller vers les gens. Donc, du coup, tout ça, ça crée des exclusions, en fait, des exclusions étatiques. Mais bon, encore une fois, je vais me répéter, les sales pauvres, ils n'ont encore pas eu de pauvres, quoi. En fait, en gros, c'est ça. Donc, nous, ça nous met en colère aussi les travailleurs sociaux parce qu'on n'est plus vraiment reconnus. Il faut savoir que nous aussi, on est en souffrance. On s'occupe de gens en souffrance, mais on est en souffrance parce que pour avoir de l'argent, il faut chercher de l'argent et si tu ne cherches pas l'argent, tu es dans la merde. Donc, du coup, voilà où on en est. Donc, voilà, c'est tout un circuit. Et alors, du coup, aussi, c'est qu'on emmène des gens des structures sociales où eux, ils sont obligés, enfin, obligés de travailler, alors, obligés, ils sont obligés de travailler dans les notions de portefeuille et tout ça. Moi, ça me dérange. Moi, quand je suis dans une réunion et que j'entends ça, je n'ai pas envie de rester dans cette réunion. Voilà, moi, j'ai envie de tout claquer. Bon, alors, moi, je suis entier, bien sûr, je suis civilisé, entre guillemets, je parle gentiment, je peux faire le sophiste, j'emploie des belles phrases en disant que non, que je ne veux pas qu'on parle comme ça. Je ne veux pas qu'on parle de clients parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le social. C'est le management. Ça se passe dans le social, il y a des gens qui sont directeurs et puis ils ont fait des formations de management. et je dis, mais je suis sur une autre planète ou quoi ? Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, ils vont parler de clients. Ah bon, mais non, il y a des clients, il y a un portefeuille. Vous travaillez dans une banque ou dans le social ? Ils n'en ont rien à foutre des gens, en fait. Et du coup, en fait, c'est des chercheurs d'or mais pour leur gueule. Là, je vous rappelle qu'on nous a supprimés comme des subventions de l'amile des cas pour la prévention pour la première fois en 30 ans parce que la drogue, ça se combat, ça ne s'accompagne pas. Madin, Darmanin. Voilà. Et Darmanin... Il était temps. Je pensais qu'on allait jamais dire de mal de Darmanin. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas très... Parce qu'à cause de lui, il n'y a pas aussi la salle de consommation moindre risque que sur l'île. Alors qu'il y avait tous les financements. Voilà. Encore une structure de proximité qui est disparue à cause de Darmanin parce que la drogue, ça ne s'accompagne pas. Ça se combat. Et moi, j'assiste dans des réunions pour terminer. C'est scandaleux par rapport aux actions de proximité où j'entends un substitut du procureur qui me dit qu'il va harceler les usagers. Je lui dis, pardon ? Oui, M. Trejoen ? Je croyais qu'harceler, c'était interdit. Moi, il me dit, vous voyez bien ce que je veux dire ? Ah, mais non, pas du tout. Donc, du coup, je pense qu'il faut aussi que les gens qui travaillent à proximité, des gens dans la vulnérabilité, etc., qui tiennent aussi quand même, qui n'osent ne pas subir. Et tout ça, c'est aussi oser ne pas subir, relever la tête et permettre à des gens qui sont aussi dans l'embarras et alors aussi des gens installés parce que les gens, moi, j'entendais des gens qui voulaient faire un crédit pour des travaux, ils ont tout abandonné parce qu'ils disent, non, mais c'est cause délire, je ne peux même plus aller à la banque pour aller les rencontrer. Il faut donner des papiers, il faut donner ceci, moi, je n'ai pas d'imprimante chez moi, ou alors, vous savez combien ça coûte des cartouches d'imprimante ? Alors, il faut aller les carotter, mais bon, ça, c'est quand j'étais étudiant. Ça va créer d'autres problèmes après. Mais non, mais on a tous notre système B. Non, mais voilà. Mais moi, ça me met en colère et je pense que la colère, elle a du bon aussi parfois parce qu'elle peut être dynamisante sur le fait qu'on n'accepte pas le fait qu'il y a des gens qui restent sur le carreau. Et moi, cette loi, je la trouve superbe. J'en ai parlé aux collègues que tout à l'heure, tu vois, ça fait partie de notre travail. Exactement. Et puis bon, Hugo, il nous soutient aussi. Quand il vient dans la structure, les gens sont contents de voir un député. Et c'est une démarche de la proximité. Je ne suis pas un démago, moi, j'ai envie de dire quelque chose, je dis quelque chose. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais cette démarche aussi, elle est importante physiquement d'aller voir. Parce que si on pouvait voir que son député uniquement à travers du numérique ou à travers un écran, là, ce n'est pas le cas. Hugo, tout le monde le connaît. Quand il vient dans la structure, tout le monde connaît Hugo. Non, mais c'est important, ça. Voilà, parce que ça aussi crée une importance pour les gens. C'est du travail de terrain. Il y a des députés qu'on ne voit jamais. Oui, ça, c'est vrai. Et je vais un peu vous donner quelques éléments complémentaires par rapport aux investigations qu'on a menées et à notre proposition de loi. Et puis après, on fait un petit temps d'échange, si vous voulez, avec la salle. Et puis après, on se quittera parce qu'il sera déjà tard. Et puis peut-être qu'il y a le deuxième match. Ouais, bon. OK. Donc on va... Ouais, on n'est pas qualifiés. C'est bon, quoi. De toute façon, c'était demain si on avait été qualifiés. Alors, je vais vous parler d'un machin qui s'appelle l'ANCT qui a été créé par les macronistes il y a deux ou trois ans qui s'appelle l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires et c'est eux qui supervisent les maisons France Service. Alors normalement, on dit France Service, on ne dit même plus maisons France Service parce que le sigle, ça fait un truc bizarre quand on le prononce. Je vous laisse réfléchir dans votre tête et on n'en parle plus. Donc, ils ont amélioré le déploiement et juste à un moment donné, je les confronte à ce que nous disait la Défenseur des Droits. C'est-à-dire qu'ils nous disent il va y avoir 2700 France Service. C'est vachement bien. C'est-à-dire maillage territorial, pas mal et il y a même des endroits où je l'avoue, moi aussi je suis prêt à dire qu'il y a des emprises locales avec un accueil d'agents où il n'y a jamais rien eu même avant quand il y avait plein d'accueils physiques des services publics. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu un enjeu de maillage territorial à ce niveau-là notamment dans le milieu rural. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même un truc extraordinaire. C'est que les maisons France Service, elles ont commencé en 2018, 2019 et gilets jaunes. En fait, c'était déjà dans les tuyaux, il y avait les MSAP, les maisons d'accueil public, je ne sais plus quoi. Enfin bref, l'ancêtre de France Service qu'ils avaient déjà mis en oeuvre parce qu'ils constataient eux-mêmes que leur machin de dématérialisation ne fonctionnait pas du point de vue des objectifs qui se fixaient eux-mêmes. Et alors, on pourrait se dire bêtement, plus il y a de maisons, plus il y a de France Service, plus, enfin, moins il y a de problèmes. Moins il y a de gens qui sont en galère avec leurs démarches et donc on devrait voir côté défenseur des droits une diminution du nombre de saisines du défenseur des droits pour accéder aux droits. Et bien, qu'est-ce que... vous vous doutez de la réponse que je vais vous donner, c'est que ça a explosé en 2022 encore le nombre de sollicitations France Service et même là, sur le 1er, enfin, du 1er janvier au 1er septembre, puisque j'ai auditionné encore les services du défenseur des droits juste sur cet aspect-là, et bien, ça a encore explosé par rapport à l'année 2022. Ça veut bien dire que le problème, il est plus profond que ça et c'est pourquoi dans la proposition de loi, on ne s'est pas juste dit il faut un accueil physique, il faut que la procédure puisse être non dématérialisée pour l'usager, qu'après, dans l'administration, on le remette dans la machine et qu'on le remette dans les tableurs, dans les systèmes d'information, etc. Pas de problème, ça c'est un truc de travail professionnel, déprofessionnel, un travail administratif qui a sa vertu, mais c'est pas celui de l'usager, parce qu'on a fait reporter sur l'usager ce poids-là. Et donc, je lui explique tout ça et il me dit ah oui, c'est vrai, c'est très intéressant, bon, je pense qu'il s'en fiche un peu parce qu'il me parlait de son bouquet qui allait être étoffé et c'est très bien, ils vont étoffer le bouquet. Et la défenseur des droits a aussi remarqué une autre chose, c'est qu'il y avait des endroits où les maisons France Service s'ouvraient avec des accueils physiques et où les administrations qui sont dans le bouquet du coup faisaient le choix de supprimer les derniers accueils physiques qu'ils avaient et donc ils disaient attendez, allez à la France Service vu que ça existe. Vous avez compris le truc ? Et donc, on marche sur la tête. C'est comme sur la politique de la ville où on nous a expliqué que ça venait en complément du droit commun, de l'accès au droit en général. Alors qu'en fait, ça vient en général à substitution et que le droit commun se retire. On a tous vécu ça pour ceux qui ont vu ça de près et c'est pareil, là encore, rebelote. Et alors, le pire dans tout ça, c'est que je me suis dit au fond, quand je discute avec ces gens qui font les magnifiques systèmes d'information, les magnifiques trucs, plateformes dématérialisées, il y a deux problèmes auxquels on est confronté. Il y a le premier, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas mettre en oeuvre leur propre système d'information. Ils sont nuls. Je suis désolé, je ne sais pas comment vous le dire à la fin, mais juste, ils sont nuls. Et, dit autrement, comme leur objectif, il est d'abord un objectif budgétaire, un objectif de ressources humaines de diminuer le nombre d'agents, ils font une estimation au préalable de l'économie qu'ils comptent faire en termes d'argent et d'êtres humains. Et alors que le système n'est pas encore déployé, n'est pas encore vraiment robuste et a été testé par les exagers, on supprime les effectifs. Donc, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, après, branle-bas de combat, qu'est-ce qu'on fait ? On embauche des contractuels à la va-vite en disant « Ah, on a besoin de gens parce que là, franchement, huit mois pour une carte d'identité, ce n'est pas possible. » Et voilà comment vous vous retrouvez à l'Agence nationale de cohésion des territoires, à NTS, à Charles-Avile-Mézières, où ils avaient anticipé un besoin de 60 personnes en termes de plateformes téléphoniques pour le pays tout entier pour répondre aux usagers, et où aujourd'hui, nous comptons 450 salariés externalisés dans des entreprises de plateformes téléphoniques. OK ? C'est ça, la situation. Même leurs propres trucs, ils ne savent pas le gérer. Et le deuxième... Non, mais... Et encore, ils n'en ont pas assez, en fait. Ça ne marche pas encore très bien parce qu'eux-mêmes sont dans une situation où ils n'ont pas eux-mêmes forcément, sur tous les systèmes d'information, accès aux dossiers des gens. Ils dépendent encore d'autres administrations. Par exemple, pour les cartes grises, permis de conduire, etc. Ce sont les CERT, les centres d'expertise régionaux. Et donc, ils sont en lien avec les CERT. Le mieux, le truc génial, c'est l'ANEF, l'Agence Nationale des Étrangers en France. C'était censé être la révolution pour que les personnes étrangères puissent accéder à l'ensemble de leurs titres sur une seule et même plateforme en quelques clics. Ah non, ça vend du rêve. Dit comme ça, c'est franchement, je devrais faire commercial, je pense. Et alors, bon alors, c'est génial parce que moi, je les ai auditionnés l'année dernière, ils se testaient en préfecture de Seine-Saint-Denis parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait eu un petit problème, c'est qu'il y avait des gens qui avaient monétisé les rendez-vous, c'est-à-dire qui prenaient les rendez-vous sur la plateforme en masse et ensuite qui les revendaient au marché noir entre 500 et 800 euros le rendez-vous en préfecture pour pouvoir demander des papiers. Oui, mesdames et messieurs, vraie histoire, ça a duré pendant plus de deux ans et demi et il a fini par avoir un arrêt du Conseil d'État, j'y reviendrai dans un instant. Mais du coup, ils mettent en place cette plateforme-là et croyez-le ou non, elle n'est pas optimisée pour les smartphones. Donc déjà, on se pince, elle est devenue obligatoire en 2023. et cerise sur le gâteau, elle n'est traduite qu'en anglais. Donc c'est soit français soit anglais. OK ? L'Agence Nationale des Étrangers en France. OK ? Et alors, moi je suis à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, de la NTS, parce qu'eux, ils font call center, ils font le SAV au téléphone sans avoir accès au truc. Notamment AGDREF pour ceux qui connaissent qui est le logiciel dans lequel on recense les étrangers en France. Enfin, selon les différents types de titres. Et ils ne les ont pas mis dans le décret pour pouvoir accéder à AGDREF parce que, tenez-vous bien, il y a en ce moment un nouveau logiciel qui est censé remplacer AGDREF qui est en cours de développement. Donc il faut attendre que le nouveau logiciel soit sorti pour qu'il puisse y avoir accès. Et en attendant, les étrangers n'ont pas leur titre. Ils deviennent sans papier et ils passent des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil et les agents à la NTS sont en souffrance en répondant au téléphone ce qui ne peut même pas aider les gens. C'est quand même... Est-ce qu'il peut vendre sa projet de loi immigration ? Non, et en plus, il peut vendre son projet de loi immigration d'Armanin, il est content, il a l'ANEF et tout, c'est du numérique, on est vraiment en 2023, c'est trop bien. Donc, voilà. Et finalement, on s'est dit, en mettant cette proposition de loi, on pourrait se dire, ben ouais, mais enfin, vous êtes des rigolos, il n'y a rien qui oblige à passer par le numérique. Ben, figurez-vous que si, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que quand l'administration définit une procédure, vous devez vous y conformer. Et donc, si l'administration dit que la procédure n'est que numérique, elle ne sera que numérique, point, pour tout le monde. Fin de l'histoire. C'est pourquoi mettre ce principe tout en haut de la loi en disant, il faut absolument qu'il y ait toujours un accueil physique et non dématérialisé pour toute personne qui veut accéder à ses droits, ça nous semble essentiel. Et on se base notamment sur un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu en 2022, spécifiquement sur la question des étrangers, qui demande aux préfectures ça. C'est-à-dire que de toujours avoir une voix pour les publics défavorisés. Alors, ils sont malins, eux, ils filtrent en disant qui est défavorisé ou pas. Qui est en difficulté ou pas. Donc, il y a encore des biais qui font que ça ne marche pas. Mais à la fin, je me suis dit, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé d'abord, eux, c'est-à-dire eux qui proposent la dématérialisation, pourquoi ils n'y ont pas pensé de garder une voix d'accès ? Mais parce que ils pensent qu'on est tous méchants, nous, là, vous, moi, tous, et qu'on est perfides et pervers. Et que s'il reste un accueil physique alors qu'il y a un truc numérique qui est dématérialisé, eh bien, juste pour emmerder le monde, on va aller à l'accueil physique alors qu'on pourrait le faire avec notre téléphone. Et oui, parce que, voilà, c'est de votre faute, vous, bande de conservateurs rétrogrades qui êtes dans la salle et ailleurs qui nous regardaient sur les internets. Donc, mais ils pensent vraiment ça. J'ai eu des discussions avec eux en administration centrale. Ils se disent, sinon, ça va créer. Et voilà. Un appel d'air, mais oui ! Mais oui, messieurs, dames. C'est toujours le même truc. Et on voit bien que là, leur objectif n'est pas une conception d'accès au service public, d'accès au droit. Voilà. Et donc, je conclue en disant que j'ai fait une petite boutade au monsieur de la NCT qui me disait il fallait développer l'aller vert pour que les gens puissent savoir accéder à leur droit. Je dis, oh là là, allez-y mollo ! Parce que si tout le monde voulait accéder à ces droits, on n'a pas l'argent. Je peux juste rajouter un élément avant... Oui, et puis après, on va faire... Parce que je voulais rebondir sur la question de... c'est du mauvais service public. Les gens n'ont plus accès au droit, mais c'est aussi de la maltraitance pour les agents. Parce que tu évoquais le fait que la dématérialisation, peut-être que pour la procédure interne, ça facilite. Pas du tout. Moi, j'ai... Dans le cadre des discussions sur le projet de loi plein emploi, je suis intervenue et on avait fait un amendement pour demander un rapport sur l'évolution des conditions des travails de Pôle emploi. Parce que moi, j'avais été alertée dans ma circonscription par des syndicalistes et qui, en fait, se sont battus parce que, selon un rapport qui avait été demandé par leur comité social et économique sur Pôle emploi Île-de-France, sur ce qu'ils ont appelé le risque grave au sein de l'établissement, parce qu'il y avait eu, justement, parce qu'ils disaient on va dématérialiser les choses, etc., donc, en fait, vous allez avoir moins de travail. Et donc, ils avaient évalué le fait que, grâce à la dématérialisation, ils avaient anticipé une baisse de charge de travail du fait de l'automatisation, l'externalisation, etc., et ils disaient entre 2015 et 2018, elle était de 39%. Et, en fait, il n'y a pas eu de baisse, non seulement il n'y a pas eu de baisse, mais, en fait, il y a eu des augmentations. Il y a eu des augmentations sur un certain nombre de tâches, notamment le flux téléphonique entrant, c'est-à-dire, les gens qui appellent, qui appellent parce que ça ne marche pas, qu'ils n'ont pas accès. C'était de 157%, sortant de 1227%, les flux des mails d'indemnisation de 287% sur la période. Est-ce qu'il y a les boîtes fonctionnelles et les machins ? Donc, le même rapport, il pointe une difficulté des effectifs qui ne sont pas suffisamment formés, par ailleurs. entre 2020 et 2022, ils ont fait plus 44% d'embauches en CDD. Au moins, c'était des CDD, pas des contractuels. Et, en fait, en Ile-de-France, il y a 20% des agents qui ont moins de deux ans d'ancienneté, donc un turnover de fou. Et, bien sûr, tout ça, en fait, c'est de la maltraitance que ce fonctionnement crée, de la souffrance au travail. ça a un impact sur la qualité du travail qui est fourni et puis, sans même parler du fait que les gens ne savent pas à quoi ils servent parce qu'ils ne voient plus de gens. Pour les agents aussi, en fait, le fait de ne plus voir les personnes, c'est plus facile de les considérer comme des portefeuilles quand on ne les voit plus, en fait, et ça participe de ça. Donc, le perdre du sens de leur travail parce qu'ils gèrent et, bien sûr, ils ont bien trop de dossiers à gérer dans le temps imparti et ça crée aussi de la maltraitance pour eux et de la mise en danger de leur santé mentale. Donc, voilà, je voulais rajouter cet aspect-là parce que c'est vrai pour Pôle emploi, c'est vrai pour la préfecture. Donc, tout ça, en fait, fait du mal à tout le monde et, voilà, il est temps que ça cesse, quoi. Merci, Daniel. Merci, Benoît. On peut les applaudir tous les deux.